C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui devant un public de cette qualité autour d'une question qui peut sembler, semble à certains bien théorique, mais qui est d'une actualité incroyable, en fait qui croise l'actualité des jours présents. La question de la réforme du mode du scrutin, on en parle chaque année toujours un peu, on en parle à chaque mandat d'une manière ou d'une autre, mais là c'est dans l'actualité, au point où François Legault a annoncé ces derniers jours que s'il y a réforme du mode de scrutin, enfin pas aussi clairement, mais on comprend le message, il y aura référendum sur la réforme du mode de scrutin, donc cette question risque d'habiter notre actualité pour les prochaines années. Alors aujourd'hui je n'entends pas faire un plaidoyer pour ou contre la réforme, même si je ne dissimulerai pas si vous me posez la question, mes préférences, mais j'essaierai de présenter le plus honnêtement possible les différents camps en présence dans ce débat, les différents arguments qui sont mobilisés, les différentes thèses, les différentes conceptions de la démocratie qui sont mobilisées par ce débat sur la réforme du mode de scrutin. Donc je n'entends pas, je le dis, vous dire ça c'est une bonne idée, ça c'est une mauvaise idée, je crois que sur ce terrain, sur la réforme du mode de scrutin, il y a plusieurs options légitimes, même s'il y en a probablement une meilleure que d'autres. Mais on n'est pas dans un domaine où il y a d'un côté ceux qui ont absolument raison, et de l'autre côté ceux qui ont absolument tort, on est dans un domaine où s'affrontent des conceptions concurrentes de la démocratie, et selon l'importance qu'on accorde à différents facteurs, le poids de la majorité francophone, l'importance de former un gouvernement fort pour une petite nation en Amérique, ou inversement, la volonté de représenter au maximum la diversité des idées présentes dans la société, d'assurer une représentativité maximale des courants de pensée qui circulent, selon les préférences qui sont les vôtres, vous pouvez être pour ou contre la réforme du mode de scrutin. Comme je le dis, il ne m'appartient pas ici aujourd'hui de trancher, mais... Oui, bonheur et joie. Vive le Québec libre. Alors, il ne m'appartient pas de plaider pour une cause, pour une dimension, pour une autre, mais simplement de rendre compte des termes de ce débat fondamental, s'il en est un. Alors, convenons-en immédiatement de... La question de la réforme du mode de scrutin traîne dans l'actualité d'une manière ou de l'autre depuis la fin des années 70. Mais on pourrait même dire depuis le début des années 70. Quand le point de départ de cette question, c'est véritablement en 1970 et 1973, pour ceux d'entre vous qui s'en rappellent, quand le Parti québécois obtient 7 députés et 23 % des voix en 70, 6 députés et 31 % des voix en 73, le décalage manifeste entre le nombre de pourcentages obtenus aux élections et, de l'autre côté, le nombre de sièges obtenus, eh bien, s'en amènent plusieurs à se dire, à ce moment-là, notre mode de scrutin est injuste. On pourrait même remonter en 1966, quand Daniel Johnson perd, le vrai, en fait, obtient... obtient... gagne les élections avec moins de votes que le Parti libéral, un décalage significatif, mais Johnson, parce qu'il a une mieux ancrée dans les comtés ruraux, en province, eh bien, il réussit à gagner les élections, donc il y a moins de votes, mais il emporte les élections. Alors ça, ça suscite, évidemment, à cette époque-là, une certaine... une certaine colère chez certains. Johnson avait eu cette réponse en disant « Si on tient compte seulement du vote des Canadiens français, je suis majoritaire. » Comme quoi, il avait préparisoé sa déclaration de victoire ou de défaite. Quoi qu'il en soit, cette question traîne dans notre vie politique depuis des années, mais c'est vraiment à partir de la fin des années 70 qu'elle commence à s'imposer à l'agenda et que les partis, surtout à ce moment-là, le Parti québécois, ont tendance, sinon à proposer à mettre dans son programme la réforme du mode de scrutin, à tout le moins, dans les instances militantes du Parti québécois, c'est une volonté récurrente. C'est-à-dire qu'on veut réformer le mode de scrutin, on croit que c'est nécessaire, et plus encore qu'au Parti québécois, évidemment, les petits partis qui se tiennent dans les marges de notre vie politique pendant un temps, l'ADQ, mais aussi les partis qui sont plus à gauche, le Parti de la démocratie socialiste, ensuite l'UFP, bon, tout ça, bon, évidemment, les petits partis sont normalement favorables à une réforme du mode de scrutin parce qu'ils voient un mode privilégié d'accès à l'Assemblée nationale. Donc, ça traîne depuis longtemps. C'est revenu au début des années 2000. On se souvient de l'élection de 1998, encore une fois. Le Parti québécois de Lucien Bouchard obtient moins de votes que le Parti libéral de Jean Charest, mais emporte la majorité des sièges. Donc, pour certains, ce résultat semble révélateur d'une forme d'impasse démocratique ou de bris démocratique de nos institutions, et il faudrait réformer les institutions pour que cela n'arrive plus. Et, donc, la question va être présente dans l'actualité. En 2003, en 2003, il ne faut pas l'oublier, le Parti libéral s'engage à réformer le mode de scrutin. Et là, c'est Benoît Pelletier qui, à l'époque, au début, nous dit « je m'engage dans cette réforme ». Finalement, il va reculer. Et là, je pourrais vous dire ça pour chaque élection, la question revient d'une manière ou de l'autre. Il va y avoir des états généraux autour de la réforme du mode de scrutin au début des années 2000 avec Jean-Pierre Charbonneau. Donc, cette question-là traîne dans l'actualité, mais on fera tout de suite une nuance en disant que si elle est présente dans l'actualité, elle ne passionne pas au-delà d'un certain milieu. C'est-à-dire que si ceux qui sont pour la réforme du mode de scrutin sont vraiment très pour la réforme du mode de scrutin, la majorité de la population semble relativement indifférente à cette question. Ça ne veut pas dire que les pour ou contre, c'est-à-dire que, globalement, ce n'est pas au premier rang de ses priorités politiques. Donc, de temps en temps, on y accorde de l'intérêt, mais jamais exagérément. Pourquoi est-ce que je prends la peine de le dire tout de suite? Parce qu'on pourrait dire que quels que soient les engagements des partis politiques qui ont été pris au fil du temps pour la réforme du mode de scrutin ou pour sa transformation, jamais l'électorat n'a voté sur cette question. C'est-à-dire que l'électorat ne se prononce... Ce n'est pas la question de l'urne, comme on dit. Ce n'est pas de ballot question. Ce n'est pas la question sur laquelle les gens se prononcent quand ils vont voter. Donc, c'est une question qui traîne dans l'espace public sans jamais définir fondamentalement l'espace public. Et qu'est-ce qu'on a, donc, dans cette question de la réforme du mode de scrutin? Fondamentalement, si on voulait la résumer le plus simplement possible, il s'agit de dire notre mode de scrutin actuel avec les députés présents dans l'Assemblée nationale. On le connaît tous. On le connaît d'intuition. On le connaît depuis toujours. Il était inscrit dans notre histoire politique depuis toujours. Eh bien, il serait injuste parce qu'il produirait une trop grande disproportion entre le vote pour différents partis et courants de pensée et, de l'autre côté, leur représentation à l'Assemblée nationale. Il y aurait, autrement dit, une forme de décalage trop marqué entre le vote populaire et sa traduction à l'Assemblée nationale. Et pour cela, il serait nécessaire de réformer le mode de scrutin avec, en intégrant ce qu'on appelle une dose de proportionnelle. En intégrant une dose de proportionnelle, là, vous me direz qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dirais, ah ben, le problème est là, c'est que c'est pas si clair que ça. Qu'est-ce que ça veut dire une dose de proportionnelle? Alors, pour l'instant, vous savez comment ça fonctionne. Il y a nos comtés. Ensuite, on vote pour notre député. Puis le parti qui a le plus de députés gouverne. Notre mode de scrutin a une vertu, c'est qu'il est assez simple, finalement. Il a peut-être un défaut. C'est qu'à partir du moment où il y a plus de deux parties en lice, vous pouvez obtenir une majorité avec 36-37%, 38%. Donc, vous avez besoin seulement d'un gros tiers de l'électorat pour avoir un gouvernement majoritaire. Ce qui fait que la majorité de la population qui se retrouve dans l'opposition, eh bien, demeure minoritaire à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un reproche qu'on fait souvent. Mais, on dit donc intégrons de la proportionnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde à travers le monde, il y a vraiment plusieurs modèles de scrutin proportionnels. Tous ne sont pas... La proportionnelle ne s'applique pas partout de la même manière. Les autres modes de scrutin ne sont pas interchangeables. Alors, quand on décide d'intégrer de la proportionnelle au Québec, qu'est-ce que ça veut dire? On connaît le modèle à l'israélienne qui est peut-être le plus caricatural. Le modèle à l'israélienne, c'est en gros, vous avez 2% du vote, vous avez 2% des sièges. Donc, c'est une forme de représentation la plus exacte possible à l'Assemblée nationale, au Parlement, des partis présents dans la population. Le problème avec ça, c'est que ça donne un pouvoir immense à des petits partis radicaux, quelquefois des petits partis extrémistes qui ont 3%, mais avec ce 3%-là, ils réussissent à peser dans l'Assemblée largement, ce qui fait que le gouvernement est souvent otage dans la construction de ces coalitions de groupuscules fanatiques ou de partis très radicaux, très extrémistes. Mais on pourrait dire que de manière théorique, c'est le mode de scrutin le plus démocratique parce qu'il prétend représenter le plus exactement possible l'expression de la volonté populaire. Le problème, c'est que quand vient le temps de former un gouvernement, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a d'autres manières de penser la proportionnelle. On peut penser par exemple à l'Allemagne. En Allemagne, la proportionnelle, il y a un seuil minimal pour entrer au Parlement. Je crois que c'est 5%, si je ne me trompe pas. Donc, en gros, pour avoir le droit d'entrer au Parlement, vous devez avoir au moins un certain pourcentage. Donc, disons 5%, dans d'autres coins du monde, ça peut être 7,5%, et ainsi de suite, mais 5%, disons. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a un test quand même de crédibilité minimale pour entrer au Parlement. Si vous faites 1,2%, le système politique considère que globalement, vous n'êtes rien, et on ne va pas donner des sièges à n'importe quel hurluberlu qui réussit à rassembler quelques milliers de votes sur son nom. Donc, en Allemagne, il y a une porte d'entrée, il faut avoir au moins 5% environ pour être capable d'avoir des sièges au Parlement. En Allemagne, je précise que la proportionnelle ne s'applique pas nécessairement sur l'ensemble du territoire national de manière abstraite. C'est aussi en tenant compte des landers, donc des différentes régions qui composent le pays. Donc, vous voyez, déjà, j'amène deux éléments au-delà des aspects des pays en particulier. Il y a la proportionnelle, ça peut être appliqué à l'ensemble d'un pays, et là, on décide d'appliquer pour tous les députés. Tous les députés se feront élire à la proportionnelle, donc il n'y en a pas de comté privilégié, il n'y a pas de rapport personnel du député à son comté. Donc, il y a des listes nationales, et puis si vous avez 34 % des voix, 34 % des gens que vous présentez sur votre liste passent et réussissent à entrer à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir une proportionnelle, quelquefois, régionale, donc pour compenser l'inéquité de représentation régionale, quelquefois, pour tenir compte. Donc, imaginons que dans une région, il y a 60 % pour un parti qui réussit à rassembler tous les sièges, mais il faut quand même tenir compte du fait que 40 % ont voté pour autre chose, donc une compensation régionale à l'intérieur de la composition du mode de scrutin. Donc là, c'est un modèle plus à l'allemande, je l'ai dit. On pourrait multiplier les exemples, mais je crois qu'on a déjà compris l'essentiel, c'est que s'il y a d'un côté notre mode de scrutin, quand vient le temps de le compenser par un autre modèle, de le remplacer par un autre modèle ici, on ne sait jamais exactement par lequel. Imaginons que demain, on décide de réformer le mode de scrutin au Québec. On décide de le faire. Donc là, on a nos circonscriptions en ce moment. On ne veut quand même pas rajouter 50 ou 75 députés à l'Assemblée nationale. Premièrement, il n'y aurait pas de place. Et deuxièmement, nous aimons nos députés, mais on n'en veut quand même pas tant que ça non plus. On veut les chérir peu nombreux. Donc, il faudrait se décider premièrement si ça impliquerait un redécoupage territorial significatif. Il faudrait donc, et là, il y a le problème suivant, c'est que ça crée deux types de députés. Parce qu'au Québec, on s'entend, personne ne propose la proportionnelle à l'israélienne. Personne ne propose ce mode de scrutin-là. Ici, on dit, en gros, il faut compenser les effets négatifs de notre mode de scrutin, mais on ne prétend pas avoir la proportionnelle pure. Donc, qu'est-ce que certains disent? Ils disent, c'est parfait. On va avoir 75 députés, par exemple, qui vont être élus comme on s'est mis actuellement. Donc, en gros, on prend presque les comtés fédéraux et puis on décide d'appliquer ça à la québécoise. Donc, il y a 75 députés qui seraient élus à l'ancienne. Puis, il y aurait ensuite une cinquantaine de députés qui seraient élus, justement, soit sur une liste nationale, soit sur des listes régionales pour avoir une représentation plus exacte des courants politiques à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce qu'il faudrait avoir des listes régionales, comme certaines proposent, une liste nationale, d'autres le proposent aussi? Qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme mode de scrutin nouveau pour tenir compte de cette diversité d'opinions qui seraient supposément absentes de l'Assemblée nationale? Et là, ce qu'on constate, c'est que les partisans de la réforme du mode de scrutin ne s'entendent pas nécessairement sur une formule commune. Certains voudraient une liste nationale, d'autres des listes régionales, mais ce qui est dans les deux cas certains, c'est qu'il faudrait créer deux catégories de députés. Les députés directement élus par la population et les députés élus par liste. Vous voyez la distinction, juste à être certain, parce que c'est un peu académique pour l'instant. J'arrive sur le crouge politique très bientôt, mais je veux simplement donner quelques données de base. Donc, d'un côté, vous auriez 75 élus qui seraient élus comme en ce moment, députés de Champlain, députés de Trois-Rivières, députés, faites la liste des députés disponibles. Et il y aurait ensuite les députés nationaux ou régionaux. Il y a une chose qui est certaine, c'est que quand vous êtes un député de comté, vous êtes obligés de vous enraciner dans votre comté. Vous êtes obligés d'aller parler aux gens. Vous êtes obligés d'aller rencontrer la population. Vous devez conquérir, vous devez gagner votre investiture d'abord et avant tout. Vous devez ensuite aller gagner votre élection. Quand vous êtes député sur une liste nationale, disons que, ou même régionale, disons que le contact avec l'électorat est un peu moins directe. Et vous devez davantage votre élection à la machine qui vous a nommée qu'au comté où vous avez réussi à vous faire élire. Quand vous réussissez à vous faire élire directement par la population, ça vous donne une légitimité supplémentaire. Quand vous réussissez à vous faire élire parce que le comité central du parti a décidé que vous aviez à avoir la bonne place en liste d'élections, donc vous êtes un député probablement plus docile que les autres. Ça, c'est souvent mentionné. Quoi qu'il en soit, et j'y reviens, au Québec, on fait semblant depuis quelques années que tout le monde est pour la réforme du mode de scrutin et qu'il y aurait seulement un désaccord sur la réforme à appliquer. Plus allemande, plus israélienne, plus italienne, qu'est-ce qu'on importe comme modèle pour être capable de réformer notre mode de scrutin. Or, ce qui semble de plus en plus évident, c'est que le consensus autour de la réforme du mode de scrutin était plus illusoire que réel. C'est-à-dire que si officiellement tout le monde faisait semblant d'être pour, dans les faits, l'adhésion populaire et même d'une partie des élites politiques et médiatiques est loin d'être évidente. Et ce qui ressort depuis quelques jours et quelques semaines, surtout autour de la publication d'un livre de Christian Dufour que vous avez peut-être vu passer, non à la proportionnelle, ça a le loisir d'être clair comme titre, pour le pouvoir québécois, Dufour nous dit non, la réforme du mode de scrutin c'est dangereux, c'est une mauvaise idée et de plus en plus de voix se font entendre pour dire un instant, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Alors là, on passe d'un débat à un autre. Depuis 20 ans, le débat qui s'imposait c'est évidemment il faut réformer le mode de scrutin, tout le monde est d'accord il faut réformer le mode de scrutin, mais ensuite, la question c'était quelle formule on décide de mettre de l'avant. Donc en gros, on était déjà dans la solution, on acceptait le principe de la réforme du mode de scrutin, ensuite il fallait simplement savoir de quelle manière on allait le réformer. Et bien là, depuis quelques semaines, le débat vient de changer. Le débat c'est est-ce qu'il faut réformer le mode de scrutin? Est-ce que cette réforme du mode de scrutin est aussi nécessaire, aussi impérieuse, aussi indispensable que certains le disent depuis des années? Est-ce qu'autrement dit, le débat ne doit pas se faire aujourd'hui, non pas sur les modalités de la réforme du mode de scrutin, mais est-ce que sur la nécessité de le faire? Est-ce qu'on doit vraiment changer de mode de scrutin? Est-ce qu'on doit changer de système électoral? Ou est-ce que notre système électoral, malgré tout, malgré ses défauts, malgré ses indéniables défauts, est-ce que notre mode de scrutin ne serait finalement pas, je dirais pas meilleur, mais moins pire? On est des Québécois, la fille n'est pas laide, le mode de scrutin il est moins pire. Est-ce qu'on n'aurait pas un mode de scrutin qui serait finalement pas si pire que ça? Disons-le comme ça. On peut, et si on situe le débat comme ça, on se dégage, donc je le disais, d'une discussion très technique que j'ai évoquée avec vous au début pour dire comment on le réforme, de quelle manière on le réforme, compensation nationale, compensation régionale, député de comté, député de grande circonscription. Ah, là, il faut situer le débat autrement, il faut le ramener sur la question des principes même. Est-ce qu'il faut, oui ou non, réformer notre mode de scrutin? Et là, on peut examiner les différents arguments qui sont avancés pour voir lesquels sont valables, lesquels le sont moins. Un argument qui est souvent avancé pour justifier la réforme du mode de scrutin, je l'ai dit tantôt, c'est que notre mode de scrutin, en ce moment, notre système électoral, serait hostile à l'émergence de nouveaux courants politiques. Il ne serait pas assez diversifié. Il ne permettrait pas une assez grande expression de la diversité politique de la société québécoise. Il étoufferait des courants de pensée. Il ne laisserait pas assez de place aux minorités politiques et idéologiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il faut probablement, sur cette question, avoir un point de vue assez raisonnable et assez nuancé. c'est vrai que dans notre mode de scrutin, c'est plus difficile pour un nouveau parti politique de percer. Un nouveau parti se crée, il faut qu'il réussisse à s'implanter partout à travers le territoire. Et non seulement il doit s'implanter sur le territoire, mais en plus, il doit être suffisamment fort quelque part ou en quelques lieux pour commencer à avoir quelques députés. Puis ensuite, en faire sa base pour aller conquérir ensuite d'autres territoires politiques. C'est vrai qu'en Europe, on le voit régulièrement, parce que souvent, les modes de scrutin sont proportionnels, c'est très facile pour un nouveau parti d'apparaître. Vous créez votre parti, vous l'inscrivez sur les listes nationales, vous avez un peu de visibilité médiatique et vous pouvez rapidement passer de rien à quelque chose d'intéressant. Vous pouvez faire apparaître plus rapidement un nouveau parti. Vous noterez aussi que plus un parti apparaît rapidement, plus il peut disparaître rapidement aussi. Parce que si vous vous apparaissez très rapidement à la manière d'une espèce de flash médiatique, vous créez votre parti, vous avez un chiffre charismatique, vous avez une bonne conjoncture, boum, vous avez de bons chiffres, eh bien, il se peut que votre ancrage soit moins politique que médiatique et quand la mode se détourne de vous, eh bien, le parti que vous venez de créer, il se peut qu'il se disparaisse assez rapidement. Est-ce que dans notre mode de scrutin, il est possible de créer de l'innovation politique? En gros, est-ce que c'est possible de créer des nouveaux partis, des nouvelles formations? L'histoire tant a prouvé que oui. L'histoire tant a prouvé que oui. Prenons le Québec depuis les années 1960. En 1960, il y a l'Union nationale et le Parti libéral. 16 ans plus tard, il y a le Parti québécois et le Parti libéral et de cela, l'Union nationale s'est décomposée, le Parti libéral s'est décomposé aussi, mais donc une nouvelle formation politique qui est née d'une fracture du Parti libéral mais qui a remplacé l'Union nationale, le Parti québécois, est parvenue globalement en 8 ans, 68 à 76, à s'emparer du pouvoir, à former le gouvernement et à s'installer durablement dans le paysage politique. Autre exemple, l'Action démocratique du Québec qui est née d'une scission au sein du Parti libéral qui s'est créée, qui a monté jusqu'à l'opposition officielle en 2007, qui s'est ensuite fusionnée avec quelque chose d'autre, la Coalition avenir Québec et qui aujourd'hui sont au pouvoir d'une manière ou de l'autre. Ou encore Québec solidaire qui vient de la gauche, qui a fusionné des courants d'une gauche assez marquée et qui ont réussi au bout de quelques élections non seulement à gagner un comté ou deux qui relèvent de l'exotisme montréalais, mais à réussir à s'implanter un peu partout sur le territoire, à créer un authentique mouvement, à créer un authentique parti qui pèse aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour le meilleur et pour le pire. C'est fou ce qu'on peut dire avec un ton de voix. Mais, donc, répondons à cet argument. Est-ce que c'est vrai que notre mode de scrutin en ce moment empêche l'émergence de nouvelles forces? La réponse, c'est non. Mais ce qui est vrai, cela dit, c'est que notre mode de scrutin oblige les nouvelles forces politiques à, je dirais, à se tester auprès de la population et à s'enraciner durablement avant de réussir à percer. Notre mode de scrutin ne permet pas ce qu'on pourrait appeler le succès automatique, le succès immédiat. Il ne permet pas aux petits nains de devenir géants en quelques minutes. Ça prend du temps. Mais inversement, une fois que votre parti est enraciné, une fois que votre parti est enraciné, eh bien, vous pouvez participer durablement à la conversation civique, à la conversation politique. Vous pouvez durablement vous installer dans le paysage politique. Donc, vous voyez, c'est un argument qu'il faut modérer significativement. On nous dit aussi quelquefois que la diversité politique est absente de l'Assemblée. Tout dépend, évidemment, du critère à partir duquel vous pensez la diversité politique. Je parle de diversité politique, moi, je ne suis pas dans la comptabilité ethnique comme le font quelques-uns, qui vérifient les origines de chacun pour savoir qui est blanc, qui n'est pas blanc, qui est demi-blanc, qui est aux trois-quarts blancs. Ça ne m'a jamais intéressé, cette espèce de manie de penser les gens à partir de la couleur de leur peau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité des idées. Alors, est-ce que notre mode de scrutin en ce moment empêche l'expression de la diversité des idées à l'Assemblée nationale? Ça dépend selon quels critères. Une société ne peut pas multiplier les lignes de division, surtout s'il s'agit d'une petite société comme la nôtre. Pendant à peu près 40 ans, sinon 50 ans, disons 40 ans pour l'essentiel, la société québécoise a eu une grande diversité d'opinion à l'Assemblée nationale. Mais ce n'était pas selon la ligne gauche-droite, c'était selon la ligne souverainiste-fédéraliste. Et chaque parti est une coalition. Mais la diversité d'opinions s'exprimait dans chacune des coalitions. Notre mode de scrutin actuellement oblige les partis à se construire comme des coalitions fondamentalement. Donc, non pas en se spécialisant sur un créneau idéologique monomaniaque, mais plutôt en cherchant à fédérer différentes sensibilités. Pensez au Parti québécois des origines qui, en 68, c'est une union du MSA de René Lévesque, parti du mouvement de centre-gauche, et du RN, le ralliement national, qui était de droite nationaliste et conservatrice. Et puis, dix jours plus tard, le RN s'est ajouté et Lévesque a eu la chance d'avoir Bourgois avec lui pendant 15 ans. Pour nous, c'est une chance, pour M. Lévesque, je crois que c'était autre chose. Prenez la coalition Avenir Québec. C'est dans le nom d'anciens souverainistes, d'anciens fédéralistes, une tendance nationaliste forte, une tendance fédéraliste assumée aussi. Prenez le Parti libéral. Le Parti libéral est une coalition d'éléments qui sont fondamentalement alignés sur le fédéralisme canadien, mais qui, à partir de là, pendant longtemps, avaient des tendances plus à gauche et plus à droite. Ensuite, chaque coalition penche d'un côté ou de l'autre. Mais je dirais que notre mode de scrutin ne bannit pas la diversité politique, mais il l'oblige à s'exprimer dans les partis selon un principe de coalition. Quel est l'avantage du principe de coalition? C'est que ça nous oblige toujours à nous rendre compte que notre voisin n'est pas notre ennemi, mais simplement quelqu'un qui voit le monde autrement. C'est pas si mal. Vous savez, en politique, il n'y a rien de plus excitant en politique que de croire qu'on a pour soi le monopole du bien et qu'on a devant soi quelqu'un qui a le monopole du mal. On est en guerre, on est pour la démocratie, lui il est contre la démocratie, on est pour le Québec, lui il est contre le Québec, on est pour le Canada, lui il est contre le Canada. Qu'importe, trouver votre principe. Notre mode de scrutin force les courants politiques qui cohabitent dans un parti à négocier ensemble un projet selon leur idée du bien commun. Donc, on pourrait dire qu'il oblige chaque courant politique à se modérer pour se rendre compatible avec d'autres courants politiques. Ça, c'est peut-être pas si mal finalement parce que la tentation du sectarisme idéologique, la tentation de s'enfermer dans sa vérité et de ne voir le monde qu'à travers ses propres obsessions, il se peut que ça pousse une société quelquefois à s'écarteler exagérément puis entrer dans une logique de guerre civile où chacun est absolument persuadé d'avoir raison puis est incapable de parler avec son voisin. Notre mode de scrutin permet une diversité politique mais elle s'exprime selon une ligne sur le fond des choses. Donc là, longtemps, c'est souveraineté fédéraliste aujourd'hui. Apparemment, c'est en train de devenir moins gauche-droite que nationalisme et multiculturalisme. Mais notre mode de scrutin permet à la diversité de s'exprimer mais elle s'exprime aussi à l'intérieur des coalitions. Sans le moindre doute, il faut être honnête, si demain, on réformait le mode de scrutin puis on permettait à des petites formations politiques qui ont peu d'ancrage national mais qui obtiennent un score dans des sondages de 5, 6, 7 % d'entrée à l'Assemblée nationale, on aurait probablement la plus grande diversité à l'Assemblée nationale d'opinion. Ça, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, il faut l'admettre. Reste à voir dans quelle mesure cette diversité d'opinion ne serait pas sous le signe de l'écartèlement idéologique maximal. Est-ce qu'on souhaite vraiment que dans notre système électoral, chaque tendance idéologique aboutisse au Parlement tel quel ou est-ce qu'on souhaite justement qu'elle se fédère avec d'autres tendances pour créer quelque chose comme des partis coalisés capables de gouverner non plus en fonction seulement d'une idéologie mais du bien commun. À tout le moins, cette question mérite d'être posée. Est-ce que je suis à peu près clair jusqu'à présent? Parce que c'est terrible. C'est à la fois technique et très politique et j'essaie de ne pas négliger aucune des dimensions. Autre élément qui vaut la peine d'être mentionné, est-ce que notre mode de scrutin permet la formation d'un gouvernement fort et est-ce une bonne chose d'avoir un gouvernement fort? Notre mode de scrutin, pour l'instant, il faut en convenir, permet la formation d'un gouvernement assez fort. C'est-à-dire même si vous avez 36-37 %, la CAQ, je pense, a eu 38 aux dernières élections, si je ne me trompe pas. Peut-être un point autour de ça. Elle est majoritaire et elle ne doute pas de son droit de gouverner pour les quatre prochaines années. on peut penser que c'est une tendance autoritaire. Certains le disent. Certains disent que ça donne beaucoup trop de pouvoir à un petit groupe qui s'empare des institutions. Je suis prêt à entendre l'argument. Mais de l'autre côté, on peut se demander si on souhaite vivre dans un régime d'instabilité gouvernementale permanente où il faut toujours négocier entre parties d'une manière ou de l'autre où les grandes orientations ne peuvent jamais être prises véritablement parce qu'il peut toujours avoir des renversements d'alliances d'une manière ou de l'autre qui viennent rendre de plus en plus difficile le gouvernement des affaires communes. Et ajoutons une dimension vers laquelle j'arriverai très bientôt. Est-ce qu'une petite nation de langue et de culture française comme la nôtre en Amérique qui tarde à faire son indépendance même si elle y arrivera un jour, je n'en doute pas, est-ce qu'une petite nation comme la nôtre peut se passer d'avoir un gouvernement fort qui soit capable de défendre ses intérêts dans un environnement politique, un environnement global où les autres entités politiques en Amérique du Nord ont des gouvernements forts qui sont capables de gouverner de manière assurée durant leur mandat? Est-ce qu'on veut prendre le risque d'être la seule société nord-américaine à avoir un gouvernement qui n'aurait plus, une fois qu'il est investi de son mandat, qui n'aurait plus la capacité de gouverner clairement et franchement, mais qui serait toujours dans une négociation permanente pour être capable d'avancer ses projets d'une manière ou de l'autre? On nous dira, OK, on tient compte de cet argument, mais c'est peut-être pas si mal que différents partis aient à négocier et à s'entendre pour former le bien, pour définir le bien commun. Et c'est vrai, c'est un argument qui se défend. Mais le problème, c'est que ce qu'on appelle la négociation entre les partis, c'est quelquefois simplement la négociation entre des appareils, entre des apparatchiks, entre des clics qui, une fois élus, eh bien, négocient derrière les rideaux pour former telle ou telle, prendre telle ou telle décision, former telle ou telle coalition de circonstances. Autrement dit, est-ce que nous tenons à affaiblir le seul gouvernement dirigé par des francophones en Amérique? Christian Dufour, Christian Dufour, qui a l'occasion d'en parler souvent, soutient que c'est un des arguments les plus, les plus, je veux dire, les plus critiques contre la réforme du mode de scrutin. L'affaiblissement du seul gouvernement francophone en Amérique du Nord risque d'être l'effet d'un éventuel éparpillement de la représentation nationale. Mais, 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 ne sous-estimons pas inversement, puis ça, je suis prêt à le concéder, les effets positifs de la diversité idéologique à l'Assemblée nationale. Vous savez, quelquefois, au Québec, on a un rapport trouble au débat. Moi, j'aime dire, qu'est-ce que c'est un débat au Québec? C'est une manière originale de se réconcilier. Au Québec, un débat, c'est on est tous d'accord, mais ensuite, on va débattre de quelques nuances. Il y a une forme d'hostilité au débat, une forme de consensualisme obligatoire dans notre vie politique. Il se pourrait, j'avance l'argument sans le retenir nécessairement, mais pour qu'on l'entende, qu'une réforme du mode de scrutin qui permettrait à différents courants de se faire entendre à l'Assemblée nationale, au-delà même de la vertu d'une représentation des différents courants d'idées dans notre société, il se pourrait même, il se pourrait même que tout cela nous aide à tonifier notre santé démocratique en nous apprenant à débattre au-delà de la logique du consensus qui est quelquefois trop forte au Québec. C'est peut-être vrai. Il faut entendre cet argument-là. Il fait partie des arguments qui pèsent chez ceux qui sont favorables à la réforme du mode de scrutin. Donc, l'idée de diversifier l'offre politique, puis ces gens-là nous disent, en dernière instance, il serait possible de solidifier le gouvernement néanmoins pour éviter qu'il ne soit justement victime de différentes chapelles qui voudraient le tenir en otage. Parce que vous voyez, c'est un peu ça le gouvernement dans une assemblée éparpillée. Si vous avez un parti qui réussit à avoir un bon score, mais il doit s'allier à un petit parti normalement plus idéologiquement marqué, plus doctrinaire pour être capable de composer sa majorité. Et puis, normalement, le petit parti, ses exigences peuvent être assez élevées. Donc, ça donne beaucoup de pouvoir quelquefois à des groupuscules radicaux qui, en d'autres circonstances, en auraient beaucoup moins. Donc, on progresse dans notre réflexion. Un argument des gens qui sont hostiles à la réforme du mode de scrutin et celui-là, il faut l'entendre, c'est qu'un mode de scrutin, ce n'est pas simplement un machin abstrait et technique qu'on décide d'implanter dans une population. Un système électoral, c'est enraciné dans la culture politique d'un pays. Un système électoral, ce n'est pas un système désincarné. Un système électoral, c'est ancré dans les mœurs, c'est ancré dans l'histoire, c'est ancré dans la culture, c'est ancré dans une manière de faire de la politique. Nous avons un mode de scrutin qui a été étonnamment durable dans notre histoire. On fait la liste des autres pays dans le monde et franchement, on se distingue par une certaine stabilité démocratique qui est plutôt à notre honneur. L'avantage de ça, c'est que les citoyens naturellement comprennent comment ça fonctionne. Je dirais que notre mode de scrutin est d'une grande stabilité de ce point de vue parce qu'il nous permet spontanément de savoir comment la vie politique se déroule, comment elle fonctionne. Je me permets de donner un exemple en la matière. à partir de 2003, on l'a vu plus encore ensuite, la vie politique québécoise a été écartelée. Rappelez-vous, il y avait le Parti libéral qui dominait et ensuite les francophones qui jouaient à la démocratie de leur côté en votant chacun pour leur parti et chacun choisissait sa place dans l'opposition. Disons ça comme ça. Et il y avait une forme de blocage à notre système électoral parce que le Parti libéral a réussi à se faire élire avec seulement 20% des votes chez les francophones, ce qui était quand même assez problématique. Certains, à ce moment, se sont dit, et il se peut que je me le sois dit aussi, bon, mais notre mode de scrutin en ce moment est contre-productif parce qu'il permet effectivement à un parti qui a très peu d'ancrage entre Québec francophone de dominer parce que les francophones sont exagérément divisés entre eux. Et peut-être qu'il faut changer de mode de scrutin pour permettre, pour tenir compte de cette nouvelle culture politique. Mais ce qu'on a vu aux dernières élections, peu importe pour qui on ait voté par ailleurs, c'est que les Québécois, presque, je dirais, d'un savoir intuitif, ont su quoi faire s'ils voulaient renverser les libéraux. Enfin, ensuite, on pouvait ne pas vouloir renverser les libéraux, évidemment, c'est un choix politique. Mais si, pour ceux qui considéraient qu'après 15 ans, ça faisait longtemps, ils se sont dit, bon, globalement, on va regarder lequel des partis a le plus de chances de débarquer des libéraux, puis on va se tourner vers lui, et puis on va créer les conditions pour faire l'alternance démocratique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que même si chaque électeur n'a pas une connaissance très fine et rudite du système électoral, et c'est très bien comme ça, les gens ont autre chose dans la vie à faire que penser sans arrêt à ce qu'ils m'obsèdent, une société qui serait composée de trop de gens comme moi ne fonctionnerait pas. à tout le monde, elle ne serait pas très productive, ou il y aurait trop de livres, mais quoi qu'il en soit, mauvaise idée. Mais les électeurs ont une forme de sagesse populaire, et qu'est-ce qu'on a vu véritablement à travers ça? Bien, ils ont fait le calcul, ils ont fait, OK, bon, ils ont vu, si on veut se débarrasser des libéraux, voilà pour qui on doit voter. Donc, il y a une forme de... Les Québécois avaient au fond d'eux-mêmes les ressources intellectuelles, culturelles, symboliques, pour savoir quoi faire s'ils voulaient provoquer l'alternance politique. Et ça, moi, j'y vois là-dessus, les dernières élections ont été une élection d'aboutissement. C'est-à-dire que pendant des années, il y a eu une forme de réalignement politique au Québec avec une instabilité, une division des francophones. Eh bien là, les francophones ont réaligné les termes du débat politique, puis ont su ce qu'ils devaient faire s'ils voulaient créer les conditions d'une alternance durable dans notre vie politique. Et c'est assez intéressant de voir finalement que contrairement à ce que nous disent certains des promoteurs de la réforme du mode de scrutin qui sont quelquefois assez condescendants envers la population. Comme si, vous savez, même en démocratie, on le voit souvent, une forme de condescendance envers le commun des mortels, comme si on imagine qu'il y avait une caste de sachants particulièrement éclairés, et de l'autre côté, bien des gens ordinaires qui n'y comprennent rien. Bien, il est tout à fait possible que les gens ordinaires y comprennent le plus qu'on le croit, et qu'ils se soient dit « Bon, bien, parfait, voilà comment on doit jouer dans ce système si on veut changer les cartes. » De ce point de vue, notre système permet donc l'alternance démocratique. Et ça, c'est probablement une des choses les plus importantes qui soient dans un système politique, permettre l'alternance. Lord Acton disait « Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. » Je crois que les dernières années québécoises l'ont peut-être confirmé. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de démocratie efficace sans alternance. Donc, de ce point de vue, peu importe le mode de scrutin auquel on décide de prêter allégeance, il faut avoir le souci de l'alternance parce que l'alternance, c'est la possibilité de congédier l'équipe au pouvoir et d'en mettre une nouvelle, même si elle n'est pas idéale. En politique, personne n'est parfait. Mais ça permet au moins de renouveler le jeu politique alors que dans certains cas, lorsqu'il n'y a pas d'alternance, c'est une petite caste qui peut s'inscruster au pouvoir pour très, très, très longtemps. Je poursuis l'analyse des différents enjeux autour de la réforme du mode de scrutin et là, on tombe peut-être sur le thème le plus central qui soit dans le cas québécois. Parce que cette discussion-là, on pourrait l'avoir dans tous les pays, vous le noterez. On peut être en Allemagne, on peut être en France, on peut être en Italie, on peut être n'importe où. On peut se dire, même aux États-Unis, rappelez-vous, aux dernières élections, Trump a eu moins de votes que Clinton et il s'est fait élire. Parce que le mode de scrutin américain visant sur les grands électeurs, ça lui a permis de se faire élire. Bon. Donc, même aux États-Unis, on a entendu cette discussion sur « est-ce qu'on doit abolir les grands électeurs ? » Ça risque pas d'arriver de même, mais quoi qu'il en soit, la question a été posée. Mais au Québec, on a une dimension très particulière qui n'est pas présente ailleurs et c'est évidemment notre situation identitaire, culturelle, géopolitique en Amérique du Nord. Le Québec est le seul État contrôlé par une majorité nette de francophones en Amérique du Nord. Ce n'est pas secondaire contrôler un État. Vous savez, des francophones, il y en a un peu partout. Mais quand ils ne sont pas en situation majoritaire, tout ce qu'ils ont, ils n'ont pas le pouvoir, ils ont des droits. Alors, quand vous avez des droits, c'est la... C'est... Comment dire ? Vous pouvez chercher à les faire respecter, mais ce n'est pas vous qui contrôlez le système. Le Québec est le seul endroit où les francophones en Amérique du Nord contrôlent le système politique et le seul endroit, d'ailleurs, où ils peuvent exercer un droit d'autodétermination. Eh bien, plusieurs avancent qu'une réforme du mode de scrutin risquerait d'atténuer significativement le pouvoir des francophones au Québec en déplaçant, en donnant beaucoup plus de poids politique à Montréal et à Laval, pourrait-on dire aujourd'hui, tout le moins à Montréal essentiellement, donc dans les faits de relativiser le poids des francophones au Québec, de les déposséder politiquement un peu plus. Et ça, ce serait assez tragique, finalement. Parce que, notez bien, d'une élection à l'autre, c'est toujours ce qu'on constate, quel est le poids du vote francophone? Quel est le poids du vote francophone? Ça veut dire que dans la composition d'un gouvernement au Québec, le vote francophone demeure le vote essentiel pour se faire élire. Sauf quand les francophones décident, comme je le disais tantôt, de se diviser exagérément au point de perdre le sens de leur intérêt national. Mais imaginons demain, puis vous savez, inversement, dans les comtés de l'ouest de Montréal, il y a quand même des appuis au Parti libéral. Tu sais, quand ça va mal, il y a 90 %. Quand ça va bien, il peut y avoir 102. De ce point de vue, de ce point de vue, le mode de scrutin pour l'instant, et pour certains, c'est scandaleux. Je me rappelle avoir une discussion une fois avec un professeur qui me disait « Mais c'est scandaleux, ton argument, ça consiste à donner plus d'importance au vote francophone qu'à d'autres. » J'ignorais que tenir compte des intérêts de la majorité francophone était scandaleux, mais quoi qu'il en soit, entendons l'argument, mais notre mode de scrutin pour l'instant permet à la majorité francophone de contrôler globalement le système politique pour peu qu'elle ne s'éparpille pas exagérément. Autrement dit, notre mode de scrutin permet au seul peuple de langue et de culture française dans l'Amérique du Nord de contrôler son gouvernement. Et s'il y avait une réforme proportionnelle, il y aurait inévitablement un transfert de pouvoir qui s'opérerait à l'extérieur de la majorité francophone. Certains pensent que c'est le prix à payer pour avoir un système plus démocratique dans leur esprit. Je suis prêt à entendre l'argument, mais globalement, si on a ce souci de la majorité historique francophone, à tout le moins, le mode de scrutin semble pour l'instant ne pas l'avoir exagérément desservi. On pourrait même dire au-delà du langage francophone-anglophone et tout ça, que notre mode de scrutin tient compte dans un pays un peu bizarre comme le Québec. Il faut regarder le Québec, c'est quand même étrange. C'est très, très grand, c'est très peu peuplé, c'est bizarrement, la population est étrangement dispersée, mais notre mode de scrutin assure un pouvoir aux régions. évite, parce qu'il y a quand même la moitié du Québec qui est concentrée à Montréal. Imaginons si le système politique était concentré tout autant à Montréal et ne cherchait pas à rendre compte de la diversité régionale, de la diversité des ancrages, de la diversité des sensibilités, de la diversité des réalités qui composent le Québec. Si notre mode de scrutin, pour des raisons quelque peu abstraites, escamotait en fait la diversité profonde du pays québécois, eh bien, il serait possible dans ce cas que de voir si on le réformait dans une perspective en manquant de prudence, il se pourrait qu'on diminue significativement le pouvoir des régions à terme dans notre système politique. Je ne suis pas certain que les Québécois aient envie particulièrement de diminuer le pouvoir des régions dans leur système politique. Alors, vous le voyez à la présentation telle que je vous l'ai fait, j'ai une préférence. mais c'est une préférence qui s'exprime moins et je le dis sincèrement, vous savez, il y a des questions sur lesquelles on a une opinion vraiment tranchée. pour ceux d'entre vous qui me visite de temps en temps, sur l'indépendance du Québec, par exemple, je ne suis pas modérément pour. Je suis absolument pour, sous le signe de l'enthousiasme le plus maximal. C'est bizarre, c'est comme ça. Bon, ou d'autres questions, la question de l'identité, la question du multiculturalisme. Quand je parle de multiculturalisme, je deviens fou. Donc, tout ça pour dire, il y a des questions qui nous passionnent plus que d'autres. La question du mode de scrutin, même si vous l'aurez compris, je penche pour la préservation du mode de scrutin actuel. Je crois que ce n'est pas une question qui entraîne une adhésion de même nature. Parce qu'on a, je le redis, des arguments compréhensibles, intelligibles dans chaque camp. On a un point de vue qui peut se défendre, qui peut se comprendre, que l'on soit pour la réforme du mode de scrutin, que l'on soit contre, que l'on soit pour une version A, une version B, une version C. On est dans un débat qui touche à différentes conceptions de la démocratie qui sont également respectables. La question est de savoir ensuite laquelle correspond, laquelle de ces définitions correspond le mieux à notre intérêt national, à notre volonté collective. Mais il n'y a pas dans ce débat matière à excommunion, à volonté, à repousser hors du champ des gens respectables, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et ça, de ce point de vue, ça risque d'être un débat intéressant s'il se mène jusqu'au bout. Trop souvent, nos débats politiques au Québec, on les mène, puis un peu partout ailleurs dans le monde, notez bien, on les mène justement sous le signe de l'absolu. Là, on aurait un débat fondamentalement raisonnable, un débat qui, aux différentes options compréhensibles, s'affronterait, sans qu'aucune d'entre elles ne puisse avoir le monopole du vrai, du juste et du bien. De ce point de vue, ce débat peut être une forme d'exercice démocratique, un exercice pédagogique assez intéressant dans les années à venir. Il y a, dans ce débat, matière à une forme de délibération démocratique et politique où on ne se traite pas mutuellement de mauvais citoyen, mais on voit simplement des idées raisonnables, mais que l'on évalue différemment, s'exprimer politiquement. Il me reste cinq minutes, j'en arrive à cette idée centrale. S'il y a une réforme du mode de scrutin, s'il y en a une, si on s'engage dans cette direction, il y a pour moi un passage obligé. Un passage obligé, c'est le passage référendaire. On ne peut pas changer un système électoral aussi profondément enraciné dans les mœurs québécoises, la culture politique québécoise, dans l'identité québécoise même. On ne peut pas le changer simplement sur le coup d'une promesse faite sur un coin de table aux dernières élections de manière quelque... alors que l'électorat ne votait pas aux dernières élections sur la réforme du mode de scrutin. Ce n'était pas la question de l'urne, ce n'était pas la ballot question, comme on dit. Les Québécois aux dernières élections n'ont pas voté sur cette question. Et pour un changement aussi fondamental qu'une réforme du mode de scrutin, il faudrait, il devra y avoir absolument un référendum. Un référendum où on peut imaginer que le gouvernement qui en appellerait le référendum se classerait lui-même dans le camp du nom. Ce serait amusant de voir quand même le gouvernement Legault en appeler un référendum pour ensuite dire qu'il votera compte. Ce serait une manière de se délivrer. Ce serait finalement l'occasion pour François Legault de voter non pour une fois et ensuite il faudrait recommencer à voter oui pour d'autres choses. Mais ce serait, ce qui est certain, c'est que ce serait l'occasion. On ne peut pas changer les règles du système, les règles fondamentales de la démocratie sans consulter fondamentalement les Québécois, sans tendre la main aux Québécois, sans exposer les différents arguments possibles, le plus raisonnablement possible, le plus calmement possible, mais on ne peut pas nous imposer un changement de régime sans le consentement populaire. Et de ce point de vue, je crois que ça peut être la conclusion de cet exposé, c'est que l'on soit favorable ou non à la réforme du mode de scrutin, il faut accepter l'idée qu'elle ne saurait être imposée aux Québécois, qu'il faut tenir compte de la volonté populaire et c'est à partir de la volonté populaire qu'on décidera si on conserve un mode de scrutin qui nous a peut-être bien servi ou si on décide de s'engager dans un nouveau pour faire le pari d'une réinvention démocratique. Je vous remercie. Vous écrivez mieux que mes étudiants. Mais qu'en est-il des contrats de coalition qui seraient nécessaires à la gouvernance de notre État? Contrats entre les partis afin de nous éviter de devoir toujours retourner devant l'électorat. Je ne sais pas qui a posé cette question mais elle est excellente. Des contrats de coalition, c'est-à-dire en gros, on se fait élire. J'ai la pluralité des sièges à l'Assemblée nationale mais je n'ai pas la majorité. Donc en gros, je suis le plus nombreux mais je n'ai pas la majorité. Puis je fais une entente avec un autre parti autour d'un contrat de coalition. Je crois que de tels contrats de coalition sont valables pour un temps seulement. Ils sont valables pour le temps de l'enthousiasme de la prise du pouvoir mais assez rapidement parce que la politique c'est aussi le surgissement de l'inattendu, c'est le surgissement de l'inédit. Eh bien là, les deux partis qui viennent de faire coalition, qu'est-ce qui arrive quand ils ne s'entendent pas fondamentalement sur un grand enjeu qui s'impose? On l'a vu en Italie récemment où il y a une coalition un peu étrange qui avait été faite entre la droite populiste et la gauche populiste, entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles, eh bien autour de certains... Bon, la Ligue voulait prendre le pouvoir pour elle seule mais globalement il y avait aussi des accords de fond sur plusieurs questions. Le contrat de coalition ne dure qu'un temps et une fois qu'il ne tient plus, eh bien on retourne à une logique d'appareil au mieux ou d'un gouvernement impraticable au pire. Alors, mais oui, il peut y avoir des contrats de coalition mais je crois que le propre d'une coalition en la matière c'est de durer jusqu'à la prochaine élection et la prochaine élection arrive normalement plus rapidement qu'on le croit à moins de bloquer le système politique et de rendre les élections impossibles en cas de crise parlementaire et ça je ne suis pas certain que ce soit la solution idéale. Qu'est-ce que vous pensez de l'obligation de voter? Je suis contre. Je pense que c'est une liberté de ne pas voter. C'est une liberté de ne pas se prêter pour ceux qui ne croient pas aux jeux politiques et démocratiques. Il y en a des anarchistes, bon, il y a différentes tendances. Je pense que c'est une mauvaise idée d'obliger les gens à aller voter. Je crois, quant à moi, que ce qu'il faut c'est avoir des politiciens convaincants qui nous donnent la vie d'aller voter pour eux. Moi, je donne toujours le même exemple là-dessus. 1995, le 30 octobre, 94% des Québécois ont participé au référendum. Ils n'ont pas participé parce qu'on leur a mis un pistolet sur la tente ou parce qu'on leur a mis une obligation de voter. Ils ont participé parce que c'était une question existentielle qui les prenait au trip, qui touchait à leur existence même comme peuple et ils ont été votés. Mais quand, inversement, la démocratie se réduit à des choix techniques entre des partis sans aucune charge historique, sans aucune charge existentielle, entre des partis interchangeables qui sont des équipes de gestionnaires ennuyants, beige et pâle, eh bien, c'est normal de ne pas avoir envie d'aller voter cette journée-là. Qu'en est-il de la méthode des tours pour former le gouvernement? Des tours, des deux tours, peut-être? OK, à la française, donc. Alors, vous savez comment ça fonctionne en France? Au premier tour, on choisit, au deuxième, on exécute. En gros, vous pouvez avoir plusieurs parties, donc il y a deux tours aux élections. Au premier tour, donc il y a plusieurs parties. Au deuxième tour, on conserve ceux qui ont eu au moins 15 % de mémoire. Ça, c'est dans les élections législatives. Et là, vous votez au deuxième tour puis celui qui a le plus de votes gagne. Et à la présidentielle, vous pouvez avoir, comme la dernière fois, 98 candidats environ. Donc, au premier tour, vous votez. Et au deuxième tour, vous choisissez non pas le meilleur, mais le moins pire, souvent, comme on le voit. Si j'étais français, je serais très attaché au système à deux tours, d'autant qu'il fonctionne bien en France. mais je pense que ça ne cadre pas avec la culture politique québécoise. Les Québécois, à moins que je me trompe, si on leur dit qu'ils doivent aller voter deux fois de suite, ils vont se demander « mais qu'est-ce qui se passe là ? » chez nous la paix. Notre culture politique, mais on est un peuple moins politique que les Français. Les Français ont une capacité, je passe beaucoup de temps en France, il y a une capacité de se passionner pour la politique qui est exceptionnelle. C'est le peuple le plus politique de la Terre. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça des Québécois. Et de ce point de vue, c'est déjà assez difficile de les faire voter une fois. S'il faut les faire voter deux fois en l'espace de deux semaines ou trois semaines, je crois qu'on va rater notre coup. Par ailleurs, n'oubliez pas qu'en France aussi, se pose la question de la proportionnelle. Plusieurs souhaitent une proportionnelle en France. Celle ne vient pas non plus. La fois où on a imposé la proportionnelle en France, c'est en 1986. Mitterrand avait été élu en 1981 sous l'enthousiasme général. En 1986, la droite, on sait que la droite va prendre le pouvoir. Et Mitterrand, pour diminuer le poids de la victoire à venir de la droite, décide de réformer le mode de scrutin tout sans sachant que ça va faire rentrer le Front national à l'Assemblée. Et là, il sait qu'il crée les conditions d'une guerre. Premièrement, il sait qu'il crée les conditions de l'existence du Front national politiquement. Et deuxièmement, il crée les conditions d'une guerre des droites. Il atténue la victoire de son concurrent. Et puis, au final, le résultat, c'est que la vie politique française était plus fragmentée qu'on l'aurait souhaitée. Aujourd'hui, encore, et en 1986, après la victoire d'Adroach, je crois que c'est Chirac qui avait rétabli le mode de scrutin tant qu'on le connaît aujourd'hui. Il y en a qui plaignent pour une proportionnelle en France. Je ne suis pas certain que c'est ce qui va arriver d'ici les prochaines élections. Il faudrait que la population soit bien informée comme nous ce matin, que les gens comprennent bien sur quoi ils votent, sinon ce sera risqué. Vous avez raison. Moi, j'espère que c'était clair ce matin. Mais, il ne faut pas se compter l'histoire non plus. En démocratie, tous les citoyens ne sont pas des professeurs. En démocratie, les citoyens ne se passionnent pas tous autant pour la politique. Donc, il faut moins, puis ça, je le dis avec un réalisme, j'aimerais que les choses en soient autrement, mais les gens votent en gros pour quelque chose. Les gens votent rarement dans le détail. Puis les gens ne sont pas fous. Montesquieu avait cette formule, le peuple pense mal, mais sent bien. C'est-à-dire, traduisons que le peuple, ce n'est pas une collection de théoriciens, mais le peuple a des intuitions assez fortes qui lui permettent quand même de distinguer au-delà du discours des uns et des autres, au-delà des tendances des autres. En gros, quels sont les enjeux de l'élection? De ce point de vue, je crois que la population s'y a un référendum sur une réforme du mode de scrutin. Je crois que la population, à tout le moins si le débat se fait correctement, et correctement ne veut pas dire parfaitement, je crois que le commun des mortels va comprendre ce dont il est question, sans que chacun puisse ensuite faire une conférence détaillée pour expliquer quels sont les enjeux de la chose. Il ne faut pas demander à l'électeur d'être un expert, d'ailleurs les experts se trompent suffisamment souvent pour qu'on veuille pas les écouter à chaque moment. Tout en restant au Canada, est-ce que le Québec pourrait mettre en place un système présidentiel? C'était la proposition de l'Union nationale en 1970 et en 1973. Elle n'a pas été reprise depuis. Non, je pense que dans le système canadien, on pourrait toujours décider d'abolir le lieu de non-gouverneur, mais je ne suis pas certain que ce soit possible constitutionnellement. On pourrait... Vous savez, ce qui m'embête avec ça, c'est comme si on décide de jouer à être un pays sans l'être pour vrai. Donc on va se donner un système présidentiel, on va se donner une citoyenneté, on va tout se donner, mais tout ça relève davantage du décor de carton-pâte que de la réalité des choses. Dans le système qui est le nôtre, qu'on le veuille ou non, si on crée un système parallèle, on ne se renforce pas. Dans un Québec indépendant, ça le dit, évidemment, qu'on pourrait avoir un système présidentiel. Là, il y aurait une plus grande ouverture institutionnelle possible. Mais dans les circonstances, je crois que ça relèverait surtout du jeu de langage. On nommerait autrement les choses pour ne pas avoir à les changer. Vous savez, c'est une tentation forte souvent qu'on a au Québec, mais ailleurs. On change le nom d'une chose pour ne pas avoir à changer la chose. Changeons les choses, plutôt. Le Parti québécois se cherche un chef. Y avez-vous pensé? Non, merci. Mais si je peux me permettre, au-delà de cette offre généreuse d'emploi à laquelle je décline, j'espère néanmoins, permettez-moi de le dire, peu importe pour qui on vote, j'espère que le Parti québécois va trouver le moyen de survivre et de se maintenir. Pour une raison simple, il est bien que, même si les Québécois ne sont pas alignés sur l'indépendance en ce moment et qu'on parle d'autre chose, il est bien que cette idée continue d'exister dans l'espace public de manière crédible. Il est bien qu'elle soit portée de manière crédible. Donc, j'espère que ce parti, même s'il n'est pas appelé à redevenir le parti dominant dans les prochaines années, va réussir à se maintenir plutôt qu'à connaître une triste fin à la manière de l'Union nationale à la fin des années 70. On peut espérer que ce parti va réussir à sortir de la mauvaise comédie qu'il subit pour continuer de porter de manière digne l'idée d'indépendance, ne serait-ce que pour qu'elle soit présente dans l'espace public. Richard Desjardins disait « Maintenant que nous vivons en pleine démocratie, il reste à avoir le choix quand nous allons voter. » Vous avez parlé d'alternance. Quoi penser du fait que sous les libéraux, Marguerite Blais était pour les aînés et sous la CAQ, c'est la même chose. L'alternance est-elle vraiment garante de changement? C'est qu'on a changé de cadre, je crois qu'on a changé de cycle politique. Quand on change de cycle politique, il y a des réalignements, il y a des gens qui étaient dans un parti qui passent dans un autre. Faites la liste de tous ceux qui étaient à l'Union nationale en 1970 et qui se sont retrouvés au Parti québécois en 1976. Jérôme Proulx, Jean-Guy Cardinal. En politique, quand on change d'époque, quand un parti en remplace un autre, il y a un réalignement qui s'opère et inévitablement, les gens peuvent changer de parti. Combien d'amis en ce moment ai-je à la Coalition Avenir Québec que j'ai connue quand j'étais jeune militant péquiste il y a de cela très longtemps? Quand un parti en remplace un autre, ça entraîne un réalignement, ça entraîne une redistribution des allégeances. Dans le cas de Marguerite Blais, on peut croire, dans son cas, on peut croire qu'elle a cru que sa place était moins au Parti libéral dans un parti qui est devenu de plus en plus étranger politiquement au Québec francophone et qu'elle a voulu poursuivre son aventure politique ailleurs. Je le dis sans avoir une sympathie exagérée non plus que d'hostilité. Je ne pense rien en bien ni en mal d'elle. Je me contente de constater qu'elle existe. Mais il arrive qu'en politique, on change de parti tout simplement. Et heureusement, imaginez si René Lévesque n'avait jamais changé de parti. Ça aurait été triste quand même. Si le minimum était de 10%, est-ce que ça éviterait justement des petits partis trop radicaux? Alors, votre question est excellente. Elle présuppose une chose qu'on se situe dans l'idée qu'il faut réformer le mode de scrutin. Je pense que si on s'engage dans cette voie, si on s'engage dans une réforme du mode de scrutin, il va falloir avoir, je ne sais pas si c'est 10% ou 5% ou 7,5%, mais il va falloir avoir des balises pour s'assurer que le vote ne s'éparpille pas exagérément pour qu'on soit capable de former des gouvernements. Donc, si on change de mode de scrutin, je crois que la question que vous posez elle est fondamentale, que ce système ne pousse pas à la fragmentation politique exagérée. Évidemment, on peut décider de ne pas le réformer. Mais si on le réforme, je pense qu'une préoccupation comme la vôtre me semble tout à fait éclairée et éclairante. Vous avez parlé que le groupe pourrait être dans le continent en cas de référendum. Il y a eu des référendums au lieu du président de l'Ouart et il y a eu encore eu le panique. Les deux, on va être compte, je pense qu'il n'y en a pas eu d'autres, qui étaient les leaders du cas du week dans ces projets. Alors là, vous me posez une colle, je n'ai pas la... Le pire, c'est que je regardais ça ce matin, mais je ne me suis pas approfondi sur la question. Si vous m'envoyez une question par courriel, je me ferais un plaisir de vous répondre dans les 24 heures après avoir fouillé la question avec plaisir. Mais je n'ai pas le souvenir exact. Cela dit, dans le cas québécois, je me permets d'y revenir. On risque de se retrouver dans une situation assez bizarre où on aurait probablement la CAQ et le PLQ dans le camp du non, le PQ et la QS dans le camp du oui, mais un PQ qui ne serait pas unifié là-dessus parce que quand on sonde un peu, on sait que ce parti est divisé sur la question du mode de scrutin. Donc, est-ce qu'on accorderait en plus la liberté aux parlementaires de choisir en fonction de leur conscience? Ça risque d'être intéressant. Oui, bonjour. On ne peut pas, je pense, parler de démocratie sans parler d'information. On parle actuellement de la crise des médias. Je veux vous entendre sur cette question-là et surtout sur le rôle que nos gouvernements fédérales et provinces devraient jouer à ce niveau-là. Alors, vous avez tout à fait raison. Je suis très inquiet, comme nous tous, en fait, de la disparition possible de plusieurs journaux, du fait que les médias sont en train, effectivement, sont dans une situation structurelle assez difficile pour différentes raisons. On parle souvent des publicités qui sont désormais dirigées vers les réseaux sociaux plutôt que les journaux. J'ajouterais un élément, vous pardonnez de me faire un peu sermonneur, mais la tentation de plus en plus des électeurs, des citoyens de consommer gratuitement leur information comme si ça ne coûtait rien de produire de l'information. Je demande souvent à mes étudiants qui ici achète un journal de temps en temps. Puis je crois que c'est comme si je leur demandais qui ici a déjà voyagé sur Vénus. Il y a la culture démocratique de l'information, ça présuppose d'y accorder une valeur, même, je dirais, monétaire, c'est-à-dire la possibilité de financer des institutions. Donc ça. Deuxièmement, la chose qui m'apparaît importante, c'est la diversité, non seulement des sources d'informations, mais la diversité des points de vue sur la cité. Et ça, c'est une chose qu'il est bien vu aujourd'hui de dire du mal, on va dire, des chroniqueurs, des éditorialistes. Bon, je ne veux pas dire du bien simplement de ma chapelle, mais je vais simplement expliquer pourquoi je pense que les chroniqueurs et éditorialistes sont plus nécessaires qu'on le croit. contrairement à ce qu'on pense, les faits ne se livrent jamais sous un seul angle. Les réalités ne se présentent pas à nous sous une seule dimension. Et le propre du commentaire, de la chronique, pourvu que ça soit bien fait, c'est de relever des dimensions, de relever un angle, de proposer une lecture de la situation, parce qu'il y a plusieurs options en démocratie, il y a plusieurs valeurs, il y a plusieurs manières d'interpréter les mêmes faits. Donc les faits ne portent pas en eux-mêmes une seule signification, ils méritent qu'on médite sur leur signification. Donc moi je crois qu'il faut à la fois défendre plusieurs sources d'informations, mais aussi une diversité de points de vue sur la cité, une diversité d'orientation. Je crois qu'il est bien qu'il y ait une diversité de philosophie, en fait, dans l'espace public. Donc de ce point de vue, plusieurs journaux, diversité de points de vue dans ces journaux, je crois que c'est comme ça qu'on peut être capable d'avoir un débat démocratique riche. Est-ce que le gouvernement doit prendre en charge le financement des médias? Franchement, ma tête n'est pas faite là-dessus. Je me le demande régulièrement. Est-ce que, bon, si on les met sous perfusion artificielle, est-ce que c'est vraiment la solution? De l'autre côté, si on refuse de les financer d'une manière ou de l'autre puis ça entraîne la disparition des principaux médias, c'est pas non plus une solution. Je crois qu'il faut trouver une solution structurelle qui permet d'une manière ou d'une autre d'assurer un financement durable aux grands médias pour qu'ils soient capables non plus de se questionner toujours sur leur santé financière et leur capacité de traverser l'année, mais d'exister durablement pour faire leur travail qui consiste à faire de l'enquête, à éclairer le débat public, à fournir une diversité de points de vue sur la cité. J'ajouterais une chose, si vous me permettez. On parle beaucoup des fake news aujourd'hui. On parle tout le temps des fake news, en fait. Puis on croit que les fake news, ça vient seulement de petits sites bizarres où on nous dit, par exemple, je sais pas, les reptiliens s'emparent du monde ou je sais pas, genre à partir de l'arrière, du derrière d'une pizzeria de New York, un complot mondial contrôle l'univers. Des trucs comme ça. Il y en a qui partagent ça sur Internet. Mais les fake news, c'est quelquefois plus sournois. Ça peut venir quelquefois même des médias d'État qui prétendent nous informer, mais qui proposent une lecture tellement biaisée de l'information quelquefois qu'elle devient une information militante et qui nous informe moins sur la réalité des choses que sur l'intention de celui qui a écrit la nouvelle. Donc, de ce point de vue, inquiétons-nous des fake news, mais sachons qu'elles ne viennent pas toutes du même endroit et que les fake news proviennent quelquefois même des médias d'État les plus autorisés. Je prends pas la peine de les nommer, mais vous devez dévider de qui je parle. Alors, ma question en plus, en fait, c'est plus un commentaire que j'aimerais obtenir de votre part parce que ici, dans la Mauricie, la dernière élection nous a montré qu'on pouvait arriver à un clivage extraordinaire entre les régions et Montréal. En plus de nous enlever une circonscription qu'on a ajoutée à Montréal, il y a d'autres circonscriptions qui se sont vues coupées en deux. Alors, j'aimerais avoir votre opinion sur ce sujet-là parce que quand on parle de mode de scrutin, alors que déjà, le scrutin actuel nous amène, en fait, des embûches tels qui sont très difficiles avec surtout le DGE qui est une espèce de clé ni deux ni moins qui n'écoutent pas du tout ces électeurs. Alors, inévitablement, la carte électorale doit être dessinée en fonction des réalités démographiques de temps en temps. Ça, il faut en tenir compte, ça fait partie de la vie. De l'autre côté, demandez-vous si une forme de dépossession politique comme vous l'indiquez ne serait pas encore plus marquée, plus grave et plus radical si on changeait de système électoral? C'est possible que non, mais dans les circonstances présentes, pour l'instant, même si vous en avez perdu une puis d'autres en ont gagné quelque part, globalement, il m'apparaît indéniable que le système électoral favorise le pouvoir des régions au Québec. Ensuite, est-ce que ça pourrait être mieux? Probablement. Est-ce que ça pourrait être pire? Très certainement. Donc, je pense que c'était le dernier commentaire ou la dernière question. Oui, ça va bien? Est-ce que je vais avoir le micro? Ah oui, c'est une question. Je ne l'ai pas saisi. André. Madame Lebel, ministre de la Justice, a fait une intervention publique hier en disant qu'elle va présenter une loi sur le mode de scrutin ou la réforme du mode de scrutin de manière à ce que les citoyens soient bien au fait et cette loi-là, cette proposition de loi va être faite à l'automne, donc probablement le mois prochain. qu'est-ce que vous pensez de cette façon d'aborder le sujet? Bon, alors si, pour parler bien franchement, je crois qu'elle ne devrait pas se sentir obligée de présenter une telle réforme. Si elle le fait, elle le fait, si on regarde ça, de manière correcte. C'est-à-dire, il faut le faire, prendre son temps, que le débat se fasse intelligemment, qu'il soit capable de pénétrer la société au-delà des milieux déjà informés, déjà autorisés. Donc, tout ça, mais comme je le dis, il ne peut y avoir, il ne peut y avoir, à mon avis, de changement de système électoral s'il n'y a pas adhésion populaire explicite sur cette question. On ne peut pas changer les règles dans une société sans consulter la population sur la nature de ces règles. Donc, voilà pourquoi, pour moi, c'est la nature même de notre système politique, finalement. Mais oui, si on veut s'y engager, si, mais vous savez, je vais me permettre une autre, disons un propos qui sera un peu polémique. Un gouvernement ne devrait pas se sentir obligé de tenir une promesse qui s'avère contre-productive pour le Québec. En 1976, le Parti québécois avait promis de faire un référendum sur la souveraineté du Québec. En 1980, alors qu'il était certain de le perdre, il l'a quand même tenu au nom de la vertu. Résultat, on a régressé collectivement parce qu'au nom d'une conception supérieure de la vertu, la réalité politique des rapports de force on l'a laissée de côté pour avoir la conscience claire et la conscience transparente et tranquille. Il ne devrait pas être interdit lorsqu'un gouvernement se rend compte que sa promesse n'était pas une bonne promesse. Il ne devrait pas être interdit de se dire « Mais regardez, je crois que ce n'était pas une bonne idée. On s'est trompé et on ne s'y engage pas. » Ils peuvent toujours faire autrement. Mais dans notre histoire, on a vu ce que ça voulait dire quelquefois, tenir une promesse coûte que coûte. Il arrive quelquefois que la nation appelle prix. Je ne suis pas certain que dans les circonstances ce soit nécessaire de faire encore une fois l'exercice. Mais s'ils le veulent faire, c'est parfait. Comme je le dis, ça me donnera une fois dans ma vie l'occasion de voter non. Je tiens en remercie des clarifications apportées ce matin. Moi, ça me réconforte comme à ma position. Je suis très sensible aussi quand vous parliez de la division du pouvoir francophone. Je me demandais si vous aviez les mêmes enjeux ou si vous avez une position différente si on parle de la réponse du côté fédéral. Oui, absolument. J'avais des... Vous savez, tout dépendait évidemment de comment ils voulaient le réformer. Mais j'aurais pu faire à peu près la même conférence pour le mode de scrutin fédéral. D'autant que... Comment je pourrais dire ça? En ce moment, le mode de scrutin tel qu'on le pratique à Ottawa fait en sorte qu'il y a deux campagnes au Canada finalement. Il y a la campagne du Canada anglais et il y a la campagne du Québec. Et quand les Québécois votent massivement d'un côté, comme ils l'ont fait en 1993, en 1997, pendant des belles années post-Mitch, et même avant ça, quand ils ont voté pour Bolroné, les Québécois sont capables de faire sentir leur poids politique dans le système fédéral quand ils décident de voter clairement pour une option. De ce point de vue, je crois que même à Ottawa, le mode de scrutin me semble globalement approprié, d'autant qu'il parvient à tenir compte de la diversité canadienne. L'Ouest parvient à se faire entendre, les Maritimes parviennent à se faire entendre, l'Ontario domine comme d'habitude, la Colombie-Britannique est présente. Et le Québec réussit, pour peu qu'il soit capable de ne pas se disperser exagérément, à jouer sa carte tout en sachant que c'est un système qui le désavantage fondamentalement. Donc non, je ne sentirais pas le besoin de le changer à Ottawa. Mais comme je dis, je ne pense pas que c'est en soi le meilleur mode de scrutin devant Dieu ou je ne sais qui. je disais vraiment que pour nous, dans notre histoire, dans notre situation, dans notre réalité, ce mode de scrutin correspond globalement à nos intérêts. Je redis que j'entends les autres arguments, que mon point de vue en ces matières, je le crois prudent et raisonnable, mais je ne le crois pas absolu. Je pense que d'autres contextes, une autre situation, un Québec indépendant, par exemple, pourrait un jour, on pourrait reparler de ça. Mais dans les circonstances actuelles, je pense qu'au Québec comme à Ottawa, ça fonctionne bien dans les temps actuels des choses. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne moins mal que ça pourrait aller. Alors, voilà.